5 et 6 mars, c'est un grand rendez-vous, un rendez-vous majeur. C'est à Paris, mais ça concerne le monde. Pourquoi ? Parce qu'au fond, le monde est en train de se redistribuer par les forces culturelles. La société chinoise est d'abord et avant tout une société culturelle, avec ses racines, cette vieille civilisation, mais aussi ses flux modernes, mais aussi cette capacité à être sensible et donc à choisir une expression de plus en plus humanisée, personnalisée. Et donc tout ce qui est aujourd'hui, la communication digitale, devient essentielle dans les sociétés culturelles. Il faut pénétrer ce milieu, il faut pouvoir parler pour aller chercher derrière les masses, parler au cœur, à chacun des cœurs français, chinois et pour tout le reste du monde. Cette connexion directe, les plus grandes entreprises qui sont présentes à ce rendez-vous, ont compris qu'elles s'appellent Kering, Danone, Bongrain, Pernod Ricard ou autres, elles sont conscientes qu'elles doivent communiquer, comprendre. La communication, c'est toujours deux sens. A la fois je dis, mais à la fois j'écoute. Et cette capacité-là, c'est d'abord l'expression de ce monde culturel que la Chine est en train de jouer avec tous ses atouts, ses atouts naturellement d'histoire, de civilisation, mais aussi ses entreprises modernes. Quand je vois maintenant Jack Ma devenir un leader mondial avec Alibaba, je me dis que non seulement la Chine a les thèmes, a les valeurs, mais elle a aussi les individus qui incarnent ces messages. C'est pour ça qu'ensemble, nous devons chercher à nous connecter. Ensemble, nous devons vivre cette société culturelle, chacun avec ses valeurs, chacun avec son identité, mais toujours à la recherche d'être connecté avec l'autre. Sié, sié. Sous-titrage Société Radio-Canada